Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Charlie Périer à l'âge, j'ai 28 ans et j'évolue au poste de milieu de terrain. J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans dans un petit club qui s'appelle l'AS Saint-Jacques. Ensuite j'ai fait toute ma formation jusqu'à mes 21 ans au Clermont Foot. Puis ensuite je suis parti l'année à Rodez en CFA avant de rejoindre le Pau FC en national et d'aller à Laval qui descendait alors de Ligue 2 et qui était aussi en national. Ensuite j'ai fait deux saisons à Andrézie Boutéon avec lequel j'ai eu la chance de faire le parcours exceptionnel en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Puis normalement il y a deux ans j'aurais dû m'engager au Tour FC avant que l'accession N2 soit refusée et de me diriger vers le gazelèque à Jaxio. Ensuite l'année dernière, c'était une saison un peu particulière, j'ai fait deux clubs, j'ai commencé la saison à Epinal et j'ai fini la saison à Chamalière qui est un club de N2 dans ma région familiale qui est à Clermont-Ferrand. Alors j'ai décidé de revenir au Tour FC tout simplement parce qu'il y a un projet ambitieux auquel j'adhère complètement et c'est surtout je pense un projet par étapes qui va se faire dans le temps et j'ai décidé de revenir car à 28 ans j'aspire à rester dans un projet durablement et à grandir avec un club. Donc je pense qu'ici tout est réuni pour la suite de ma carrière. Mon intégration s'est très bien passée parce que j'ai eu la chance d'être ici il y a deux ans pendant un petit mois. Je connaissais le coach donc je connaissais aussi quelques joueurs qui étaient déjà là. Et puis tout s'est très bien passé parce qu'il y a un groupe assez jeune donc c'est vrai que c'est relativement facile pour s'intégrer. Et les anciens ont super bien fait leur job en intégrant très bien les nouveaux. Et voilà donc je pense que ça se passe bien pour tout le monde. Comment je me sens ? On va dire que c'est un début de préparation. Il fait assez chaud. C'est une période de canicule où on a fait beaucoup d'entraînement, où on a bien tapé. Donc on va dire que les organismes sont en train de réagir ce qui est normal. Après j'ai toujours dit que le but d'une préparation c'est d'être prêt pour le championnat. Donc pour l'instant dans les temps de passage je pense que je suis au niveau où je dois être. Après je serai vraiment prêt dans la dernière semaine. Et on va dire qu'on y va étape par étape. L'état d'esprit du groupe il est très bon. On sent que tout le monde a envie d'adhérer au projet, de tirer vers le haut. Voilà c'est un groupe qui travaille bien, qui est à l'écoute. Maintenant comme j'ai dit on est dans un début de préparation. Il va falloir qu'on crée encore une meilleure cohésion, être vraiment capable de donner une âme à ce groupe. Et ça, ça va être le job de toute cette fin de préparation pour être prêt le jour J et à la reprise du championnat. Mes objectifs personnels ils sont simples. De par mon vécu et mon âge je suis venu ici pour être un leader, un leader technique dans le milieu de terrain. Et après tout simplement les objectifs collectifs, on ne peut pas se cacher aujourd'hui. L'objectif c'est de monter. Donc je suis venu ici que pour ça. Et comme j'ai dit pour m'inscrire sur la durée dans le projet et gravir les échelons tant qu'on pourra le faire. Un petit mot pour les supporters. Donc merci énormément de votre soutien. On ressent, c'est vrai, votre attention particulière pour nous. Et avec les petits messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux aussi. On sait que vous avez connu une passe difficile aussi. Et on va tout faire ensemble parce qu'on aura besoin de vous. Pour gagner le plus de matchs possibles notamment à la maison. Et essayer d'apporter cette montée au club tous ensemble.